Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'Enutrophes niveau 49 sur Elisael et on se retrouve pour le premier combat PVP 1VS1 commenté par moi-même. Donc c'est parti, on est face à une Sacrieur donc on va devoir la jouer distance. Donc c'est parti, je joue en premier, elle est niveau 29, je suis niveau 49, on a quand même de la marge. Elle a autant point de vie que moi. Donc on verra bien. Les Sacrieurs c'est une classe que je connais pas non plus énormément. Je pense qu'on va se la jouer distance. Au moment j'ai pas grand chose à faire. Comme panoplie, alors du coup j'ai la pano Aquadala que j'ai mis full avec un Mosquitano. Et en familier j'ai pris une piute bleue. Donc un truc assez classique. Je pense qu'on va y aller directement sur notre bourrin. On fait des bons dégâts quand même. On a fait du 106, 78 et 72. Donc ça fait quand même 256 de dégâts. On a réussi à retirer deux PM. Ah ouais il vient carrément. Donc ça se régène. Alors on va jouer. Je sais pas si c'est super judicieux pour ça. On va fuir un peu. Ouais je pense qu'on est pas trop mal là. Elle est déjà midlife. Il lui reste plus que 303 points de vie. Bon elle se régène. 354. Elle se régène pas mal quand même. 404 points de vie. On va se mettre là pour avoir la ligne de vue. Voilà pour le moment je peux rien faire de l'autre. On va se cacher. Bon la pioche qui me sert quand même pas mal. Elle la pousse pas trop mal. 228 points de vie. Bon elle va commencer à faire mal. Elle se cache aussi. On va voir pour quand même tuer l'épée. On va quand même bien la moucher là. On va se mettre là. La petite pelle qui fait le taf. Bon au moins elle pourra plus se régène sur la pelle. Elle va devoir tuer son épée. Nous on va se régène. Histoire de mieux encaisser les coups. On va prendre un petit stupidité je pense. Parce que là elle pourra peut-être. à part s'il arrive à nous toucher. Mais je pense que ça va être plus rentable pour lui. Est-ce qu'on préparerait pas un sac ? Si on va préparer un sac. On va essayer de choper des diagonales après. Ouais là on est pas trop mal. Il reste 325 points de vie. On replace une épée. Elle reste quand même à distance. Elle va voir elle va retirer 1pm. C'est pas mal. Ah. Bon elle se heal. Nous on n'en casse pas les dégâts grâce au sac. On va voir on a pas non plus énormément de mécanique avec l'unitrop. Parce que j'ai que 1 sort haut. Sachant que je suis que haut. Je suis mono-éléments pour le moment. Le sac qui gère. Donc 2 tours il est mort. Bon je pense qu'il sera mort avant. Elle va le tuer. Je pense qu'on va se barrer comme ça avec l'accélération. Prochain tour le sac qui meurt. Elle a 89 points de vie. Nous on est quasiment full points de vie. On est à 650. Malheureusement je ne pouvais pas la tuer si elle restait là. On va tuer l'épée. Pour pas qu'elle se régène. On va pouvoir la taper un peu. Pour finir de se régène. On va reculer. Bon on fuit c'est normal. C'est à sa crieur. On va pas trop s'exposer non plus. Ça serait pas un autre avantage. Ça doit quand même être chiant pour elle mais bon. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai de nouveau le sac. Pour le moment on va rester quand même en retrait. Elle se cache. Elle a plus que 24 points de vie. Et c'est le crit. Et c'est le kill. On n'aurait pas fait un coup critique là. On l'aurait pas tué. Donc on gagne 91703 points d'XP. Donc c'est pas trop mal pour le niveau. Bon on avait quand même pas mal de level d'avance. On en avait 20. Mais elle était quand même pas mal. Elle avait un bon stuff à mon avis. Parce qu'elle avait quand même 600 points de vie. Et on a gagné 10 colise et 3. J'espère que ce premier petit combat PVP 1 vs 1 en coliseum vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz.